300 mètres carrés de surface peinte du sol au plafond réalisé par l'artiste Corinne Sylvia Conju. Une oeuvre qui trouvera tout naturellement son public puisque les élèves du lycée Ucapé de Sanlis auront tout le loisir d'apprécier cette fresque lors de leurs allées et venues dans l'établissement découverte d'une commande publique. Le reportage de Stéphane Huchatiti, Thierry Le Prébaud. Dès l'entrée dans le hall du lycée Ucapé de Sanlis, le spectateur est plongé dans une oeuvre de 300 mètres carrés. Au sol, des traces grises sur fond blanc donnent l'idée d'un cheminement. L'artiste l'a conçu après avoir longuement étudié les parcours et stationnement des élèves. Sur les colonnes et les murs, des jets de peinture, d'un rouge sanguin, des lignes noires, des tâches, impression d'un tableau en volume où tout se transforme. Dans un hall d'adolescents, enfin dans un hall d'élèves, on attendait peut-être quelque chose qui les calme et j'ai pensé faire quelque chose au contraire de rouge parce que le rouge pour moi c'est l'amour, la passion, le dynamisme, sortir des normes, etc. Je voulais faire quelque chose qui les remue, je voulais faire plus un lieu de recréation que de récréation. Plusieurs effets de trompe-l'œil marquent les colonnes et le sol. Ce cadran solaire, original, indique 17 heures en plein cœur de l'été. Les ombres jouent constamment avec lui. En suivant les projections des baies vitrées, chaque jour, en fin d'après-midi, on a le sentiment que les vacances approchent. Moi je les trouve très bien, mais c'est vraiment une œuvre d'art, quoi. Mais il y a plein de gens qui critiquent. Oh, c'est pas trop mal, mais bon. Disons qu'on se demande pourquoi on appelle ça l'œuvre. Le premier jour, ça nous a semblé un peu bizarre, mais au fur et à mesure, on s'y habitue, c'est pas trop mal. Enfin, ça fait quand même mêchement bizarre au début. Et je crois que c'est, encore une fois, c'est à chacun de juger. Personnellement, je ne peux pas dire que ça soit une chose, comment dirais-je, qui me parle d'une façon très directe. Loin de faire l'unanimité, l'œuvre dérange, donne à penser. Le premier sentiment est celui de l'agressivité, de l'inachevé. Mais Sylvia Conchu compte sur l'espace-temps pour découvrir au fur et à mesure chacune des facettes de cette fresque. Je crois qu'il m'appartient, mais sans aucune prétention à cette gaffe, car ce n'est pas à moi de définir ce que sont les finalités. Il m'appartient de faire apparaître quels sont les enjeux de cette politique. Pourquoi ? Pourquoi s'intéresser à la dimension artistique ? Eh bien, je crois que les disciplines artistiques, comme les autres disciplines en établissement scolaire, visent à insérer les élèves lorsqu'ils sortent du lycée ou du collège, visent à les insérer dans la société qui est la leur. J'ai dit insérer, je n'ai pas dit mouler. Cela veut dire, d'une manière générale, faire en sorte que ces élèves participent à la vie de leur société et témoignent d'un accueil positif à l'égard des signes symboliques de la société dans laquelle ils vivent. Or, qu'est-ce que l'art, sinon le grand signe symbolique ? Vous connaissez l'attachement qu'ont les jeunes à l'égard du phénomène musical. Ils partagent collectivement ce signe musical, ce qui crée entre eux un lien. Eh bien, je crois que les arts plastiques, à cet égard, ne sont pas différents. Donc, la question artistique, dans son ensemble, vise à faire partager à une classe d'âge, aux générations successives d'élèves qui sont dans les établissements scolaires, ces signes symboliques de la société à laquelle ils appartiennent, afin de développer des comportements positifs à l'égard de ces signes, de telle sorte que cela crée ce qu'on appelle le lien social. Évidemment, cela n'apparaît pas au premier abord, mais je crois qu'il faut s'interroger pour bien le comprendre sur les finalités de l'école. En ce qui concerne l'œuvre elle-même, je crois qu'elle a été présentée par l'auteur, et je n'aurai pas la prétention ici d'en faire l'analyse et de développer un point de vue particulier à l'égard de ce travail. Je voudrais simplement souligner deux ou trois points qui me paraissent tout à fait importants. Tout d'abord, vous avez pu constater que, et d'ailleurs je crois que M. le proviseur l'a souligné, vous avez pu constater, lorsqu'il a dit qu'on ne pouvait pas en traiter cette œuvre, vous avez pu constater qu'il ne s'agit pas d'un travail rapporté. Assez fréquemment, lorsqu'il s'agit d'œuvres inscrites dans un établissement scolaire, on constate qu'il s'agit soit d'une sculpture, d'une peinture, qui arrive après coup, qui vient s'installer dans le lieu. On peut dire à cet égard qu'il s'agit d'une position, d'une solution de relative facilité, ce qui n'exclut pas par ailleurs que ces œuvres puissent avoir un intérêt. Or, dans le cas présent, ce que nous avons vu montre que Mme Conjeux a pris les lieux dans leurs difficultés et leurs complexités, et qu'elle n'est pas venue avec une œuvre rapportée. C'est-à-dire, elle a pris ensemble les éléments qui se présentaient à elle, les éléments de l'espace, de l'architecture, pour essayer de résoudre un problème en termes d'art plastique. Or, vous avez pu constater que l'architecte a eu le souci de ne pas construire un hall rectiligne, mais de ménager un espace complexe qui s'accorde mieux aux comportements actuels. Mais cet espace complexe n'était pas sans difficulté lorsqu'il fallait le travailler pour y inscrire, pour produire une œuvre d'art plastique. Or, Mme Conjeux a attaqué la difficulté de front et dans sa complexité. Elle n'est pas venue avec une œuvre rapportée, mais a pris ensemble tous ces éléments de complexité, qui sont les décrochements du mur, les piliers, le sol, les coins, les recoins, pour donner cohérence à l'ensemble et faire fonctionner cet ensemble, parfaitement lié à l'architecture. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Un deuxième aspect. Le deuxième aspect a trait cette fois-ci au comportement de l'artiste. Le comportement de l'artiste en général est un comportement qui est à coup sûr celui de Mme Conjeux. L'artiste a le respect du cahier des charges, mais les artistes ont le fâcheux comportement de se montrer intraitables dès lors qu'il s'agit de négocier quant à leur forme artistique et leur registre artistique. Et en ce sens, il faut reconnaître que Mme Conjeux a fait un travail courageux, c'est-à-dire un travail sans concession. Elle n'a pas présenté quelque chose de facile. J'entends par facile quelque chose qui pourrait agréer à chacun. Elle n'a pas fait de concession quant au registre sur lequel elle s'est exprimée. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a travail d'artiste. Bien entendu, à chacun d'apprécier en fonction du point où il est, de son point de vue. Il n'y a pas d'obligation en matière artistique quant à l'appréciation, heureusement. Mais ce qu'il faut noter en tout cas, c'est ce travail sans concession qu'elle a fait sur le registre qui est le sien, tout en respectant naturellement le cahier des charges, et je dirais les contraintes formelles du lieu sur le point sur lequel je me suis exprimé. Eh bien ça, c'est un deuxième point à souligner qui me paraît tout à fait important. Troisième remarque, et je ne veux pas entrer dans une analyse détaillée de l'œuvre, ce n'est pas le lieu ici, mais il me semble que si on jette le mode regard sur ce qui a été fait, on s'aperçoit que dans ce souci de prendre ensemble les éléments, c'est-à-dire le dedans, le dehors, les murs, le sol, les pilastres, les piliers, il y a le souci de lier, le souci de lier les choses, de les mettre en écho. Elle établit une connivence entre divers éléments, et cette connivence induit le regard de l'élève qui sera dans les lieux, c'est-à-dire qu'elle lui tend la possibilité d'un jeu qui est le jeu du regard sur ce qu'elle a créé, qui est un dispositif pour piéger le regard, c'est-à-dire que l'élève va jouer le jeu qui consiste à saisir les relations que Mme Conjus a voulu établir entre les différents éléments. Ce jeu de regard est un jeu de connivence qui fait entrer l'élève dans l'œuvre. Et d'ailleurs, vous avez vu à cet égard qu'il est nécessairement dans l'œuvre, puisqu'elle est travaillée aussi sur le sol, aussi bien sur le sol. Donc c'est une relation qui est établie entre l'élève et l'œuvre. Et cette connivence qui s'établit entre l'élève et l'œuvre par le jeu de regard induit, et qu'elle provoque, par des déprochements, par des alignements, par des répétitions qu'il faut trouver d'un endroit à l'autre. Eh bien, ce jeu que partage l'élève avec l'œuvre, si je puis dire, il le partage avec ses camarades aussi. Puisque cette œuvre étant dans un lieu de passage où se trouvent les élèves, chaque élève peut jouer ce jeu, et ce jeu entre eux, si j'ose dire. Et si vous le permettez, c'est une interprétation que je vous livre, c'est qu'en plus d'une démarche artistique, se trouve là, je dirais, une démarche pédagogique. Mais d'une pédagogie silencieuse qui ne porte pas ce nom, qui est tout entière livrée au regard actif de l'élève et des élèves. Quel peut être le fruit de tout cela, en définitive ? Eh bien, c'est d'entretenir, finalement, une familiarité avec l'œuvre. Je crois que c'est là le point essentiel, j'ai parlé de pédagogie silencieuse, la fréquentation, la familiarité. C'est ce qui, culturellement et de nature, naturellement en accord avec les enseignements, a transformé les représentations qu'on les élève sur l'art. Bien entendu, on ne demande pas à tout le monde d'aimer la même chose et de partager la même chose. Ce serait terrorisant. Mais, ce que l'école a le devoir de faire, c'est du moins de produire des interrogations, d'éviter les positions de rejet et de rejet a priori, parce que ce qui vous est montré ne vous agrée pas, vous est étrange, avec ce que l'étrange, ou l'étrangeté a de provocant, vous savez que Braque disait que l'art, justement, est une chose étrange et donc difficile. Il disait, l'art, c'est ce qui trouble. Naturellement, toute œuvre, s'il s'agit d'œuvre, est propre à troubler par ce qu'elle propose d'étrange. Or, je le répète, l'école a le devoir, face à l'étrange et face à ce qui trouble, de faire tomber tout ce qui est position de rejet, en familiarisant avec ces signes symboliques qui sont les signes symboliques d'appartenance à une société qui est la société des élèves. C'est ça le rôle profond des enseignements artistiques à l'école. Faire tomber les positions de rejet, rendre interrogateurs, ce qui ne signifie pas mettre tout le monde dans le même moule. On n'est pas tenu d'apprécier de la même manière. Mais au moins accepter cet autre qu'est l'œuvre d'art, car l'œuvre d'art est toujours étrangère. Et c'est ça l'une des fonctions essentielles de l'art dans l'enseignement général. Et à ce titre, je remercie Mme Conjueux d'avoir fait une œuvre courageuse, courageuse, car elle est de nature à ne pas être acceptée d'emblée par tout le monde, mais qui se pose là comme une question dont je crois que les élèves y entreront, par la vie qu'ils mènent dans l'établissement, y entreront facilement, ou en tout cas, progressivement, ou en tout cas, s'habitueront à ce comptage qui produira d'autres contacts et d'autres ouvertures. Et en ce sens, vous avez fait abruptif, dont je remercie en retour, finalement, le Conseil Régional, en espérant que cette politique se poursuivra et que les enseignements au sein de l'établissement scolaire trouveront les appuis extérieurs nécessaires pour poursuivre ce travail à des finalités que j'ai annoncées et qui sont celles, en fait, du lien social. Merci. Applaudissements 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 ... C'est parti. 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 C'est parti.